C'est une question fréquente qui vous inquiète beaucoup. Le propriétaire peut-il conserver un jeu de clé ? Mais non ! Je ne vois pas pourquoi mon propriétaire conservera un jeu de clé de mon logement. Eh bien, en vérité, la loi est muette. Elle n'interdit pas formellement au propriétaire de conserver un jeu de clé. Et comme en France, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, on peut en déduire que le propriétaire peut conserver un jeu de clé. Toutefois, il ne peut en aucun cas se servir de jeu de clé et entrer dans le logement sans l'autorisation du locataire. Jamais. Il s'agirait d'une violation de domicile punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. On ne rigole pas avec ça. Ah bah peut-être, mais moi je dois faire des travaux. Et le locataire n'ouvre pas sa porte ? Ni à moi, ni à l'entrepreneur. Faut bien que je rentre. Non, la loi ne vous le permet pas. Certes, elle oblige le locataire à permettre l'accès de son logement pour la réalisation des travaux. Mais cela ne vous autorise pas à entrer dans le logement s'il ne vous ouvre pas la porte. Bah c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que je fais moi ? Vous devez lui adresser une lettre de mise en demeure pour l'enjoindre à respecter ses obligations et donc à ouvrir sa porte. Oh bah super ! Bon le locataire risque rien quoi ! Bah si le comportement du locataire cause un préjudice, par exemple parce que l'état du logement ou de l'équipement se dégrade, une fuite d'eau par exemple qui s'aggraverait, le locataire est responsable de ce préjudice et peut être condamné à vous indemniser. Le problème c'est qu'évidemment, ça nécessite une action judiciaire. C'est compliqué, donc on ne le fait que dans les cas les plus graves. Oh bah j'imagine que c'est la même chose en fin de location. Si le locataire refuse de me laisser faire les visites pour que je reloue. Exactement ! Dans ce cas-là non plus, vous ne pouvez pas entrer dans le logement sans son autorisation. Vous pouvez seulement le mettre en demeure et lui rappeler ses obligations. Alors dans l'absolu, vous pourriez agir en justice pour faire constater la faute du locataire et demander une indemnité. Mais c'est tellement long, compliqué et aléatoire que ça ne vaut pas le coup. Alors en pratique, il faudra attendre qu'il vous rende ses clés pour faire vos visites. Ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors en résumé, le propriétaire peut conserver un jeu de clés mais il ne peut jamais s'en servir sans l'autorisation du locataire. La loi sanctuarise le domicile de chacun, le sien mais aussi le vôtre. C'est comme ça. Nous on publiera une nouvelle vidéo la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne. Il suffit de cliquer sur le logo qui est juste là. A bientôt !